Cette fille fait peur aux gens qui sautent par la fenêtre et s'enfuit à chaque fois qu'ils sortent avec elle, parce qu'elle a grandi avec un nez de cochon. Chaque fois qu'un enfant la voit, il a peur et s'enfuit. Heureusement, son père emmenait ses rendez-vous à l'extérieur pour signer un accord de confidentialité. C'est pourquoi son identité n'a pas été révélée. Ce jour-là, sa mère lui a de nouveau donné plusieurs rendez-vous. Et Peggy en avait tellement marre qu'elle s'est précipitée et a effrayé tout le monde en s'enfuyant. Mère un seul, Max, est encore debout dans le salon. Peggy pensait que Max était quelqu'un de spécial. A son insu, il est venu ici pour la prendre en photo et l'envoyer à la presse. Mais au cours de leur simple communication, Max a sympathisé avec l'avis de Peggy. Il a donc rendu l'appareil photo à la journaliste et a décidé de ne plus les aider. Les jours suivants, Max discutait avec Peggy tous les jours. Il pensait que le grand amour était enfin arrivé. Mais il avait toujours peur de toucher Peggy lorsqu'il voyait sa laideur. Et quand Peggy a eu le courage de demander à Max s'il voulait l'épouser, Max refuse fermement. Après cet incident, Peggy s'enferme dans sa chambre tous les jours et refuse de voir qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, elle se rende compte qu'elle n'a pas à s'enfermer. Elle voulait sortir de chez elle et découvrir le monde. C'est ainsi que Peggy s'enferme dans sa chambre.